bonjour mes amours j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va le finir ce défi les gars on va le finir je suis désolée de pas avoir sorti de vidéo ce week-end samedi j'ai été littéralement épuisée parce que sortir une vidéo par jour c'est extrêmement compliqué voilà j'ai pas réussi à trouver le bon rythme et je pense que je me suis même pas j'ai pas pris le bon rythme dès le départ c'est à dire que c'était trop short le timing et dimanche donc c'est à dire hier j'ai filmé sauf que ma caméra a décidé de ne l'en faire qu'à sa tête et tous mes rushs je dis bien tous mes rushs ont disparu donc c'est pas grave on va quand même le terminer même s'il y a une petite pause entre temps mais là on est lundi il est 7h passé et je suis en train de me préparer pour aller au travail alors hier je suis partie récupérer mon frigo parce que j'avais pas de frigo depuis que je suis arrivée dans cet appartement alors je suis de très bonne hiver aujourd'hui parce que les gars je vais enfin avoir un frigo dans mon appartement genre ça fait plus d'un mois que je vis ici et j'ai pas de frigo genre heureusement que c'était l'hiver du coup tous mes aliments ils restaient au frais dehors mais là ils commencent à faire des 11 degrés un mois de janvier donc il est temps je me prépare vite fait on va dans le 10e arrondissement parce que je l'ai pris sur le bon coin j'ai trouvé un frigo à 50 euros genre grave bonne affaire et j'ai loué un petit camion qui va m'aider à le récupérer avec un conducteur etc donc on va récupérer mon frigo et ensuite on va l'organiser ensemble together yeah vous imaginez même pas à quel point je suis excited je suis prête beau les gars on a récupéré le frigo et du coup on est assise à l'arrière dans le coffre les gars j'ai un frigo j'ai un frigo j'ai un frigo genre je pense que pour la plupart des gens c'est rien mais là c'est vraiment une réussite de ouf pour moi je vais pouvoir stocker des trucs je vais pouvoir faire des courses je vais pouvoir me faire à manger un mois que je commande quasiment à manger tout le temps donc ça me ruine et en fait je suis juste débile parce que j'ai pas pensé à la seconde main aller acheter sur le bon coin parce que pour moi il fallait trouver un camion et tout je pensais que ça coûtait une blinde donc je préférais claquer 20 euros 30 euros tous les soirs sur uber plutôt que de mettre 50 euros dans un frigo mon frigo m'a littéralement coûté 50 euros il marche super bien je suis trop contente et du coup aujourd'hui le programme de la journée c'est quoi c'est que on va aller au travail et surtout on va retourner à la salle de sport parce que là c'est décidé je reprends mon programme healthy c'est à dire je recommence à partir à la salle à peu près de façon régulière et vu que j'ai un frigo maintenant je vais pouvoir faire des courses là ma nouvelle vie commence officiellement ma résolution de perdre mes 10 kg est lancée donc voilà là je vais être en retard si je continue de parler comme ça donc je finis de m'habiller et on fonce au travail bon les gars aujourd'hui c'est la grosse 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 je suis déjà fatigué rien que du pensier j'ai tellement de choses à faire j'ai une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze mission à accomplir aujourd'hui c'est trop c'est beaucoup mais bon c'est rien c'est ça c'est le monde du travail le truc qui m'avait le plus manqué dans le fait de venir travailler c'était vraiment mon petit déjeuner du matin en tout cas souhaitez moi bonne chance parce que la journée va être quand même très très longue ok les gars nous sommes le soir je suis à la salle de sport et on va bientôt s'entraîner là je suis contente parce que comme j'ai fini le taf assez tôt aujourd'hui bah la salle elle est vide donc du coup je pense que je vais pouvoir être à l'aise pour filmer avec ma caméra et même pour faire l'exercice parce que d'habitude quand il y a beaucoup trop de gens ça me stresse ça me rend hyper anxieuse ça c'est un ensemble que j'ai eu sur chez in pour ceux qui demanderaient je l'ai acheté il y a un peu plus de deux ans je pense qu'aujourd'hui on va surtout travailler les fesses je vais faire quelques abdos mais ça va surtout être basé sur les fesses parce que j'ai les fesses qui commencent à tomber un petit peu normalement mes fesses elles sont comme ça vraiment on va vraiment bosser les fesses le cardio toujours comme d'hab donc je commence généralement par du tapis marche rapide en pente ensuite j'enchaîne sur les machines et après quand j'ai fini les machines je fais quelques exercices au sol je finis par des escaliers une fois que j'ai fini les escaliers bah c'est bon je suis KO et je rentre chez moi c'est parti du coup je commence ma séance avec de la marche rapide vitesse 5 ou 6 avec une inclinaison à 15 je marche jusqu'à ce que j'atteigne 100 calories brûlée une fois que j'atteins les 100 calories brûlées je cours jusqu'à atteindre les 200 calories brûlées les gars regardez juste comment j'ai sué en 20 minutes à peine d'exercice c'est incroyable ce truc vous fait transpirer vous fait brûler des calories à mort à mort donc faites le vous le faites ensuite je passe à la musculation donc ce que je suis en train de faire c'est des squats avec des poids j'ai 7 kilos et demi de chaque côté et je fais 3 répétitions de 15 squats donc là je vais venir travailler les hanches avec ces deux machines donc pareil je fais 15 répétitions et je les refais trois fois ok les gars là c'est la partie que je préfère la partie poids et abdominaux franchement je suis fière de moi j'ai bien travaillé bon alors du coup pour ma fin de séance je commence par faire des squats encore une fois avec un poids de 12 kilos donc je fais des squats simples 15 répétitions 3 fois de suite je vais également venir faire quelques fentes avant donc j'en fais tout simplement 10 de chaque côté je vais ensuite passer un petit peu aux abdos même si c'était pas du tout une séance ventre mais j'avais envie d'en faire quand même quelques uns donc là je fais ce type d'abdos là donc je ne connais pas le nom et ensuite je passe à ce type d'abdos là qui travaille beaucoup plus le bas du ventre parce que c'est là où ce stock beaucoup m'agresse et c'est surtout là que je vais perdre et une fois que c'est fait je m'étire tranquillement et puis ma séance est terminée bon les gars j'ai fini ma séance finalement j'ai même pas pu faire les escaliers parce qu'au final il y avait des gens dessus et j'avais la flemme d'attendre mais franchement j'ai grave bien travaillé je suis trop trop fière de moi j'ai réussi à faire de la muscu d'habitude j'ai vite de ouf la muscu parce que comme je suis toute seule et que je suis pas sûre de savoir utiliser les machines et tout genre j'ai pas envie de me taper la honte mais je me suis dit vas-y ok aujourd'hui t'y vas et franchement ça va je m'en suis plutôt bien sortie donc là je me sens en pleine forme faut que je commence à taffer un peu les bras aussi quand même et on va se quitter on va se quitter sur ça donc allez je me rabis vite 3, 2, 1 du coup je suis bien rentrée j'ai fini de prendre ma douche donc c'est parti pour la préparation de ma salade je vous donne la recette très très vite vous aurez besoin de 2 oeufs vous aurez besoin de mozzarella de la salade peu importe celle que vous voulez un avocat et tomate oignon et du maïs donc là ce que je vais faire c'est juste faire bouillir les oeufs et découper mes tomates, mes oignons et mon avocat et on va mélanger le tout on va pas se casser la tête moi je suis pas dans les présentations ceux qui me suivent sur instagram vous savez que je suis pas une nana des présentations des machins tout est dans le goût c'est le goût qui compte donc les bails de oh on met un petit peu de de poudre par ci un peu d'oignon sur le côté et bientôt je suis pas dans ça c'est bon je m'en vais manger je suis trop contente j'ai faim je suis affamée les gars en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez ou en Instagram directement et je ferai le nécessaire pour vous répondre le plus rapidement possible et n'hésitez pas non plus à me donner des conseils parce que moi je suis pas du tout une pro dans le sport etc donc s'il y a des fit girls ici qui peuvent me donner des petits conseils sur comment perdre plus vite etc je suis preneuse en tout cas je m'en vais manger ma grosse salade et on se dit à demain bisous mouah Sous-titrage ST' 501